Musique J'ai participé brillamment aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et aux Jeux d'Athènes en 2004. J'ai pu faire finaliste aux Jeux de Sydney 60 mètres aides. J'ai été aussi deux fois championne d'Europe 60 mètres aides et une médaillée de bronze aussi au championnat du monde de 60 mètres aides. Aujourd'hui, j'ai fait ma reconfirmation sportive puisque je travaille au service des sports de la ville de Créteil. Je suis super contente en tout cas de pouvoir apporter un pire à l'édifice. Mes parents habitent Créteil depuis 1977, donc c'est une très longue histoire. J'ai fait tout mon parcours scolaire à Créteil, de la maternelle jusqu'à l'université. J'ai commencé l'athlétisme à Créteil, là où j'ai brillamment fait mes preuves dans ce sport. Les Jeux Olympiques, c'est un grand championnat. Moi, ça a été un rêve pour moi. Quand j'ai commencé l'athlétisme, je rêvais de faire les Jeux Olympiques. J'ai réalisé mon rêve à Sydney en 2000. Et là, moi, les Jeux, j'ai toujours des étoiles quand je parle des Jeux Olympiques parce que c'est une rencontre, c'est riche humainement. On rencontre des personnes de différents sports. L'expérience que j'ai eue dans le village olympique, on rencontre plein de sportifs. Là, ça a été pour moi grandiose. J'ai été hyper contente, fière aussi, parce que j'ai beaucoup pensé à mon papa. Et quand, en fait, on m'a annoncé que j'allais porter la flamme, j'ai une fierté vraiment grandissante en moi. Je suis ravie pour ma maman, ravie pour mes enfants aussi. Et là, moi, c'est vraiment, comment dire, dans mon histoire avec les Jeux Olympiques, ça complète finalement mon histoire des Jeux. Et je suis vraiment hyper fière et c'est une vraie reconnaissance pour moi. Vous savez, il faut savoir que la ville de Créteil, moi, j'y suis depuis 1977. C'est vraiment une ville active, sportive. La preuve, on a le label Ville active et sportive, c'est pas pour rien. On a vraiment une offre d'activités, beaucoup d'activités, que ce soit sportive, culturelle, auprès de la jeunesse. Il y a vraiment un lien de proximité avec la jeunesse, mais avec tous les âges. Et moi, je dirais, la ville de Créteil, qu'elle soit ville étape de la flamme olympique, c'est même mérité. C'est une reconnaissance aussi de ce que la ville apporte à ses citoyens. Et moi, j'ai trouvé ça... Moi, je dis pour les cristalliens, venez vivre le moment, le dimanche matin à juillet, parce que justement, là, Créteil sera sur les feux de la rampe et venez, parce que ça va être un moment grandiose. ... 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